Salut à toi Amiroliste, on se retrouve dans cette troisième partie de cette série de tutos sur Foundry et notamment le système de l'appel de Cthulhu en 7ème édition. Dans la première partie nous avions créé un compendium de compétences, dans la seconde partie un setup de création de fiches de personnages. Maintenant nous allons donc nous occuper de créer les fiches d'occupation. Je vais aller de manière très succincte à l'essentiel, je ne vais plus vous montrer comment exporter les fiches d'occupation au sein d'un compendium étant donné que j'ai déjà traité ce sujet dans les deux premières parties. Je vous renvoie donc vers les deux vidéos précédentes. Nous allons donc commencer par créer un objet de type occupation. Pour l'exemple classique je vais créer un perso alieniste, enfin une occupation alieniste. Et je vais reprendre ce qui est écrit dans le bouquin. La description on va pouvoir y mettre le texte, dans le détail on va pouvoir dire que c'est une occupation classique, que la caractéristique principale ça va dépendre de l'éducation. On va indiquer le minimum conseillé de crédit c'est 10 et le maximum c'est 60. On va indiquer aussi le multiplicateur donc c'est x4 pour les points de compétence. Et maintenant on va par simple glisser-déposer on va reprendre les compétences d'occupation. Donc la première ça va être le droit qu'on va aller chercher. Le droit est ici. On glisse et on dépose n'importe où sur la fiche ça fonctionne. On voit bien que le droit a été rajouté. On fait ça ensuite pour toutes les autres compétences. J'ai donc fini de remplir les compétences par glisser-déposer. On retrouve bien ici le fait que ça dépend de l'éducation x4. Pas de difficulté majeure puisque dans le cadre de l'alieniste toutes les compétences d'occupation sont obligatoires. Il n'y a pas de compétences optionnelles ou à choisir. On peut donc le fermer et passer à l'occupation suivante. Je vais créer une nouvelle occupation afin d'avoir un cas un peu plus particulier. Je vais donc créer l'agriculteur. On recommence la manipulation. On va dans le détail. Ce n'est pas une occupation classique, ni Lovecraftienne, ni moderne, ni pulp. La particularité ici, c'est qu'il va y avoir plusieurs caractéristiques. La première, ça va être l'éducation, avec un multiplicateur de plus 2. Et enfin, on va devoir choisir entre soit l'adex, soit la force. Donc on va cocher la force, qui est optionnelle, avec un multiplicateur de 2 fois 2. Et on va faire pareil avec l'adex. Comme pour l'alieniste, on va reporter tout de suite le crédit. Donc qui commence à 9 et qui va à un maximum de 30. Et enfin, on va glisser les compétences. L'occupation agriculteur va avoir plusieurs compétences qui lui sont spécifiques, notamment Arrêt Métier, Agriculture. On va donc cloner Arrêt Métier Tous. On va faire un clic droit. On va la dupliquer. Et on va éditer celle-ci. Donc on va remplacer le Tous par Agriculture. On va retirer la copie, qui ne sert à rien. Et on valide. On fait un simple glisser-déposer. La seconde spécificité de cette occupation, ça va être de choisir entre deux compétences, soit conduite d'attelage, soit conduite tout court. Conduite d'attelage n'existant pas, on va donc cloner la conduite. De la même manière, donc clic droit, dupliquer. On édite. On valide. Et on va créer donc un groupe de compétences optionnelles. Donc on va cliquer sur le petit plus. Nombre de compétences à choisir, c'est une. Et on va donc glisser, conduite ici, et conduite d'attelage. Nous avons donc nos deux compétences qui apparaissent bien ici. Ensuite, nous continuons de déposer nos compétences normalement. Nous aurons aussi à choisir une compétence sociale au choix entre baratin, charme, intimidation ou persuasion. Nous allons donc créer un nouveau groupe de compétences optionnelles. Toujours une seule compétence à choisir parmi toutes celles-ci. Et on procède comme avant. Nous allons glisser dans cette nouvelle catégorie les compétences parmi lesquelles il va falloir choisir. Dernière spécificité de l'agriculteur, nous avons le droit de choisir une compétence librement, qui sera une spécialité personnelle ou d'époque. Il va donc falloir indiquer dans ce champ-là, de compétences supplémentaires, le chiffre 1. Nous avons donc fini de remplir la fiche d'occupation agriculteur. Nous pouvons fermer. Une fois toutes nos fiches d'occupation remplies, nous pouvons donc l'exporter grâce au module Easy Export. Donc je rappelle, bien penser à supprimer tous les autres compendiums qu'on a pu importer, comme les compétences ou les setup, afin de pouvoir sauvegarder juste les occupations. Je ne vais pas sauvegarder étant donné que les deux occupations que j'ai créées ici seront suffisantes pour traiter le sujet de la prochaine vidéo, à savoir la création d'une fiche de personnage en utilisant au maximum les possibilités du système. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501